Bonsoir, les malheurs de Sophie, chapitres 21 et 22, la tortue et le départ. Chapitre 21, la tortue. Sophie aimait les bêtes. Elle avait déjà eu un poulet, un écureuil, un chat, un âne. Sa maman ne voulait pas lui donner un chien de peur qu'il ne devint enragé, ce qui arrive assez souvent. « Quelle bête pourrais-je donc avoir ? » demanda-t-elle un jour à sa maman. « J'en voudrais une qui ne put pas me faire de mal, qui ne put pas se sauver et qui ne fait pas difficile à soigner. » Madame de Réan. « Alors, je ne vois que la tortue qui puisse te convenir. » Sophie. « Ah, c'est vrai cela, c'est très gentil une tortue. Il n'y a pas de danger qu'elle se sauve. » « Ah, et si elle voulait se sauver, tu aurais toujours le temps de la rattraper. » Sophie. « Achetez-moi une tortue, maman, achetez-moi une tortue. » Madame de Réan. « Quelle folie, c'est en plaisantant que je te parlais d'une tortue. C'est une affreuse bête, lourde, laide, bête, ennuyeuse. Je ne pense pas que tu puisses aimer un six-saut animal. » Sophie. « Oh, maman, je vous en prie, elle m'amusera beaucoup. Je serai bien sage pour la gagner. » Madame de Réan. « Puisque tu as envie d'une six-laide bête, je puis bien te la donner, mais à deux conditions. La première, c'est que tu ne la laisseras pas mourir de faim. La seconde, c'est qu'à la première grosse faute que tu feras, je te l'auterai. » Sophie. « J'accepte les conditions, maman, j'accepte. Quand aurais-je la tortue ? » Madame de Réan. « Tu l'auras après-demain. Je vais écrire ce matin même à ton père, qui est à Paris, de mon âge terune. Il l'enverra demain soir par l'intelligence et tu l'auras après-demain matin de bonheur. » Sophie. « Je vous remercie mille fois, maman. Paul va précisément arriver demain. Il restera quinze jours avec nous. Il aura le temps de s'amuser avec la tortue. » Le lendemain, Paul arriva à la grande joie de Sophie. Quand elle lui annonça qu'elle attendait une tortue, Paul se moqua d'elle et lui demanda ce qu'elle ferait d'une si affreuse bête. « Nous lui donnerons de la salade, nous lui ferons un lit de foin, nous la porterons sur l'herbe, nous nous amuserons beaucoup, je t'assure. » Le lendemain, la tortue arriva. Elle était grosse comme une assiette, épaisse comme une cloche à couvrir les plats. Sa couleur était laide et sale. Elle avait rentré sa tête et ses pattes. « Dieu que c'est laid ! » s'écria Paul. « Moi, je la trouve assez jolie ! » répondit Sophie, un peu piquée. « Paul, elle a surtout une jolie physionomie et un souhait gracieux. » « Sophie, laisse-nous tranquille, tu te moques de tout. » « Paul, ce que j'aime en elle, c'est sa jolie tournure, sa marche légère. » « Sophie, tais-toi, je te dis, je vais emporter ma tortue si tu te moques d'elle. » « Paul, emporte, emporte, je t'en prie, ce n'est pas son esprit que je regretterai. » Sophie avait bien envie de se jeter sur Paul et de lui donner une tape, mais elle se souvint de sa promesse et de la menace de sa maman et elle se contenta de lancer à Paul un regard furieux. Elle voulut prendre la tortue pour la porter sur l'herbe, mais elle était trop lourde, elle la laissa retomber. Paul, qui se repentait de l'avoir taquinée, a couru pour l'aider. Il lui donna l'idée de mettre la tortue dans un mouchoir et de la porter à deux, tenant chacun un bout du mouchoir. Sophie, que la chute de la tortue avait effrayée, consentit à se laisser aider par Paul. Quand la tortue sentit l'herbe fraîche, elle sortit ses pattes et puis sa tête et se mit à manger l'herbe. Sophie et Paul la regardaient avec étonnement. « Tu vois bien, dit Sophie, que ma tortue n'est pas si bête, mais ni si ennuyeuse. » « Non, c'est vrai, répondit Paul. » « Mais elle est bien laide. » « Ah, cela, c'est vrai, dit Sophie. J'avoue qu'elle est laide. Elle a une affreuse tête. » « Et d'horribles pattes, ajouta Paul. » Les enfants continuèrent à soigner la tortue pendant dix jours sans que rien d'extraordinaire arriva. La tortue couchait dans un cabinet et sur du foin. Elle mangeait de la salade, de l'herbe et paraissait heureuse. Un jour, Sophie eut une idée. Elle pensa qu'il faisait chaud, que la tortue devait avoir besoin de se rafraîchir et qu'un bain dans la mare la rafraîchirait beaucoup. Elle appela Paul et lui proposa de baigner la tortue. Paul, la baigner, mais où donc ? Sophie, mais dans la mare du potager. L'eau y est fraîche et claire. Paul, mais je crains que cela ne lui fasse mal. Sophie, au contraire, les tortues aiment beaucoup à se baigner. Elle sera enchantée. Paul, comment sais-tu que les tortues aiment à se baigner ? Je crois, moi, qu'elle n'aime pas l'eau. Sophie, mais j'en suis sûr qu'elle l'aime beaucoup. Est-ce que les écrevisses n'aiment pas l'eau ? Est-ce que les huîtres n'aiment pas l'eau ? Ces bêtes-là ressemblent un peu à la tortue. Paul, bien, c'est vrai. D'ailleurs, nous pouvons essayer. Ils allèrent prendre la pauvre tortue qui se chauffait tranquillement au soleil, sur l'herbe. Ils la portèrent à la mare et la plongèrent dedans. Aussitôt que la tortue sentit l'eau, elle sortit précipitamment sa tête et ses pattes pour tâcher de s'en tirer. Ses pattes gluantes ayant touché aux mains de Paul et de Sophie, tout deux la lâchèrent et elle tomba au fond de la mare. Les enfants effrayés coururent à la maison du jardinier pour lui demander de repêcher la pauvre tortue. Le jardinier, qui savait que l'eau la tuerait, courut vers la mare, qui n'était pas profonde, et se jeta dedans, après avoir ôté ses sabots et retroussé les jambes de son pantalon. Il voyait la tortue qui se débattait au fond de la mare. Il la retira tout de suite. Il la porta ensuite près du feu pour la sécher. La pauvre bête avait rentré sa tête et ses pattes et ne bougeait plus. Quand elle fut bien chauffée, les enfants voulurent la reporter sur l'herbe au soleil. « Attendez, monsieur, mademoiselle, dit le jardinier. Je vais vous la porter. Je crois bien qu'elle ne mangera guère, » ajouta-t-il. « Est-ce que vous croyez que le bain lui a fait du mal ? » demanda Sophie. Le jardinier, « Ben, certainement que oui, il lui a fait du mal. L'eau ne va pas aux tortues. » « Paul, croyez-vous qu'elle sera malade ? » Le jardinier, « Malade, je n'en sais rien, mais je crois bien qu'elle va mourir. » « Oh, mon Dieu ! » s'écria Sophie. « Paul, ne t'effraie pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il croit que les tortues sont comme les chats qui n'aiment pas l'eau. » Ils étaient revenus sur l'herbe. Le jardinier posa doucement la tortue et retourna à son potager. Les enfants regardaient de temps en temps la tortue, mais elle restait immobile. Ni sa tête, ni ses pattes ne se montraient. Sophie était inquiète. Paul la rassurait. « Il faut la laisser faire comme elle veut, » dit-il. « Demain, elle mangera et se promènera. » Ils la reportèrent vers le soir sur son lit de foin et lui mirent des salades fraîches. Le lendemain, quand ils allèrent la voir, les salades étaient entières. La tortue n'y avait pas touché. « C'est singulier, » dit Sophie. « En général, elles mangent tout dans la nuit. » « Portons-la sur l'herbe, » répondit Paul. « Elle n'aime peut-être pas la salade. » Paul, qui était inquiet, mais qui ne voulait pas l'avouer à Sophie, examinait attentivement la tortue, qui continuait à ne pas bouger. « Laissons-la, » dit-il à Sophie. « Le soleil va la chauffer et lui faire du bien. » « Sophie, est-ce que tu crois qu'elle est malade ? » « Paul, je crois que oui. » Il ne voulut pas ajouter « Je crois qu'elle est morte », comme il commençait à le craindre. Pendant deux jours, Paul et Sophie continuèrent à porter la tortue sur l'herbe, mais elle ne bougeait pas. Et ils la retrouvaient toujours comme ils l'avaient posée. Les salades qu'ils lui mettaient le soir se retrouvaient entières le lendemain. Enfin, un jour, en la portant sur l'herbe, ils s'aperçurent qu'elle sentait mauvais. « Elle est morte, » dit Paul. « Elle sent mauvais. » « Morte ? » répéta Sophie. « Mais c'est le bain qui l'a tué. » Ils étaient tous deux près de la tortue, se désolant et ne sachant que faire d'elle. Quand Mme de Réan arriva près d'eux. « Que faites-vous là, mes enfants ? » « Vous êtes immobiles comme des statues près de cette tortue, qui est aussi immobile que vous. » Ajouta-t-elle en se baissant pour la prendre. En l'examinant, Mme de Réan s'aperçut qu'elle sentait mauvais. « Mais elle est morte, » s'écria-t-elle en la rejetant par terre. « Elle sent mauvais. » « Paul. » « Oui, ma tante, je crois qu'elle est morte. » Mme de Réan. « Mais de quoi a-t-elle pu mourir ? » « Ce n'est pas de fin, puisque vous la mettiez tous les jours sur l'herbe. » « C'est singulier qu'elle soit morte sans qu'on sache pourquoi. » « Sophie. » « Je crois, maman, que c'est le bain qui l'a fait mourir. » Mme de Réan. « Un bain ? » « Mais qui est-ce qui a imaginé de lui faire prendre un bain ? » « Sophie. » « C'est moi, maman. Je croyais que les tortues aimaient l'eau fraîche. Et je l'ai baignée dans la mare du potager. Elle est tombée au fond. Nous n'avons pas pu la rattraper. C'est le jardinier qui l'a repêchée. Mais elle est restée longtemps dans l'eau. » « Ah, c'est une de tes idées. Tu t'es punie toi-même. » « Au reste, je n'ai rien à te dire. » « Souviens-toi qu'à l'avenir, tu n'auras aucun animal à soigner ni à élever. » « Toi et Paul voulaient tuer ou voulaient laisser mourir tous. » « Il faut jeter cette tortue, » ajouta Mme de Réan. « Boulant, venez prendre cette bête qui est morte et jetez-la dans un trou quelconque. » Ainsi finit la pauvre tortue, qui fut le dernier animal qu'eut Sophie. Quelques jours après, elle demanda à sa maman si elle ne pouvait pas avoir de charmants petits cochons d'Inde qu'on voulait lui donner à la ferme. Mme de Réan refusa. Il fallut bien obéir. Et Sophie vécut seule avec Paul, qui venait souvent passer quelques jours avec elle. Chapitre 22. Le départ. Paul dit un jour à Sophie, « Pourquoi ma tante d'Aubert et maman costellent toujours tout bas ? Maman pleure et ma tante aussi. Sais-tu pourquoi ? » « Non, je ne sais pas du tout. Pourtant, j'ai entendu l'autre jour, maman qui disait à ma tante « Ce serait terrible d'abandonner nos parents, nos amis, notre pays. » Ma tante a répondu « Surtout pour un pays comme l'Amérique. » Sophie. « Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? » Paul. « Je crois que cela veut dire que maman et ma tante veulent aller en Amérique. » Sophie. « Mais ce n'est pas du tout terrible. Au contraire, ce sera très amusant. Nous verrons des tortues en Amérique. » Paul. « Et des oiseaux superbes, des corbeaux rouges, oranges, bleus, violets, roses. Et pas comme nos affreux corbeaux noirs. » Sophie. « Et des perroquets et des oiseaux mouches. Maman m'a dit qu'il y en avait beaucoup en Amérique. » Paul. « Et puis des sauvages noirs, jaunes, rouges. » Sophie. « Oh, pour les sauvages, j'en aurais peur. Je ne voudrais pas demeurer avec des sauvages. Ils nous mangeraient peut-être. » Paul. « Mais nous n'irions pas demeurer chez eux. Nous les verrions seulement quand ils viendraient se promener dans les villes. » Sophie. « Mais pourquoi irions-nous en Amérique ? Nous sommes très bien ici. » Paul. « Mais certainement, je te vois très souvent. Notre château est tout près du tien. Ce qui serait mieux encore, c'est que nous demeurions ensemble en Amérique. » « Oh, alors j'aimerais bien l'Amérique. » Sophie. « Tiens, voilà maman qui se promène avec ma tante. Elle pleure encore. Cela me fait de la peine de les voir pleurer. Les voilà qui s'assoient sur le banc. Allons les consoler. » Paul. « Mais comment les consolerons-nous ? » Sophie. « Je n'en sais rien, mais essayons toujours. » Les enfants coururent à leur maman. « Chère maman, dit Sophie, pourquoi pleurez-vous ? » Madame de Réan. « Pour quelque chose qui me fait de la peine, chère petite, que tu ne peux comprendre. » Sophie. « Si fait, maman, je comprends très bien que cela vous fait de la peine d'aller en Amérique parce que vous croyez que j'en serais très fâché. Mais d'abord, puisque ma tante et Paul viennent avec nous, nous serons très heureux. Ensuite, j'aime beaucoup l'Amérique. C'est un très joli pays. » Madame de Réan regarda d'abord sa sœur, Madame d'Aubert, d'un air étonné, puis ne put s'empêcher de sourire quand Sophie parla de l'Amérique qu'elle ne connaissait pas du tout. « Madame de Réan. Qui t'a dit que nous allons en Amérique ? Et pourquoi crois-tu que ce soit cela qui nous donne du chagrin ? » Paul. « Oh, ma tante, c'est que je vous ai entendu parler d'aller en Amérique et que vous pleuriez. Mais je vous assure que Sophie a raison et que nous serons très heureuses en Amérique si nous demeurons ensemble. » Madame d'Aubert. « Oui, mes chers enfants, vous avez deviné. Nous devons bien réellement aller en Amérique. » Paul. « Et pourquoi donc, maman ? » Madame d'Aubert. « Parce qu'un de nos amis, M. Ficini, qui vivait en Amérique, vient de mourir. Il n'avait pas de parents. Il était très riche. Il nous a laissé toute sa fortune. Ton père et celui de Sophie sont obligés d'aller en Amérique pour avoir cette fortune. « Ta tante et moi, nous ne voulons pas les laisser partir seuls. Et pourtant, nous sommes tristes de quitter nos parents, nos amis, nos terres et notre pays. » Sophie. « Mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas ? » Madame de Réa. « Non, mais pour un an ou deux, peut-être. » Sophie. « Eh bien, maman, il ne faut pas pleurer pour cela. Pensez donc que ma tante et Paul seront avec nous tout ce temps-là. Et puis papa et mon oncle seront bien contents de ne pas être seuls. » Madame de Réa embrassa Sophie pendant que Mme d'Aubert embrassait Paul. « Ils ont pourtant raison, ces enfants, » dit-elle à sa sœur. « Nous serons ensemble et deux ans sont bien vite passés. » Depuis ce jour, elles ne pleurèrent plus. Et Sophie dit à Paul. « Vois-tu que nous les avons consolés ? » « J'ai remarqué que les enfants consolent très facilement leur maman. » « Paul, c'est parce qu'elles les aiment. » Peu de jours après, les enfants allèrent avec leur maman faire une visite d'adieu à leurs amis Camille et Madeleine de Fleurville, qui furent très étonnés d'apprendre que Sophie et Paul allaient partir pour l'Amérique. « Combien de temps y resterez-vous ? » demanda Camille. Sophie. « Deux ans, je crois. C'est si loin. » Paul. « Quand nous reviendrons, Sophie aura six ans et moi huit ans. » Madeleine. « Et moi, j'aurai huit ans aussi. » « Et Camille, neuf ans. » Sophie. « Oh, que tu seras vieille, Camille, neuf ans. » Camille. « Rapporte-nous de jolies choses d'Amérique, des choses curieuses. » Sophie. « Veux-tu que je te rapporte une tortue ? » Madeleine. « Quelle horreur, une tortue. C'est si bête et si laid. » Paul rit. « Mais pourquoi ris-tu, Paul ? » demanda Camille. « Paul. « C'est parce que Sophie avait une tortue et qu'elle s'est fâchée un jour contre moi parce que je lui disais absolument ce que tu viens de lui dire. » Camille. « Et qu'est-elle devenue cette tortue ? » Paul. « Elle est morte après un bain que nous lui avons fait prendre dans la mare. » Camille. « Pauvre bête. Je regrette de ne pas l'avoir vue. » Sophie, qui n'aimait pas qu'on parla de la tortue, proposa de cueillir des bouquets dans les champs. Camille leur offrit d'aller plutôt cueillir des fraises dans les bois. Ils acceptèrent tous avec plaisir et en trouvèrent beaucoup, qu'ils mangeaient à mesure qu'ils les trouvaient. Ils restèrent deux heures à s'amuser, après quoi il fallut se séparer. Sophie et Paul promirent de rapporter d'Amérique des fruits, des fleurs, des oiseaux-mouches, des perroquets. Sophie promit même d'apporter un petit sauvage, si on voulait bien lui en vendre un. Les jours suivants, ils continuèrent à faire des visites d'adieu, puis commencèrent les paquets. M. de Réan et M. d'Aubert attendaient à Paris leurs femmes et leurs enfants. Le jour du départ fut un triste jour. Sophie et Paul même pleurèrent en quittant le château. Les domestiques, les gens du village, peut-être, pensaient-ils, ne reviendrons-nous jamais ? Tous ces pauvres gens avaient la même pensée, tous étaient tristes. Les mamans et les enfants montèrent dans une voiture attelée de quatre chevaux de poste. Les bonnes et les femmes de chambre suivaient dans une calèche attelée de trois chevaux. Il y avait un domestique sur chaque siège. Après s'être arrêtés une heure en route pour manger, ils arrivèrent à Paris pour dîner. On ne devait rester à Paris que huit jours pour acheter tout ce qui était nécessaire au voyage et au temps qu'on croyait passer en Amérique. Pendant ces huit jours, les enfants s'amusèrent beaucoup. Ils allaient avec leur maman promener au bois de boulogne, aux tuileries, au jardin des plantes. Ils allaient acheter toutes sortes de choses. Des habits, des chapeaux, des souliers, des gants, des livres d'histoire, des joujoux, des provisions pour la route. Sophie avait envie de toutes les bêtes qu'elle voyait avant. Elle demanda même à acheter la petite girafe du jardin des plantes. Paul avait envie de tous les livres et de toutes les images. On leur acheta à chacun un petit sac de voyage pour leurs affaires de toilettes, leurs provisions de la journée et leurs joujoux comme dominos, cartes, jonchets, billes, etc. Enfin, arriva le jour tant désiré du départ pour le Havre, port où ils devaient monter sur le navire qui les menait en Amérique. Ils sûrent en arrivant au Havre que leur navire, la Sibylle, ne devait partir que dans trois jours. On profita de ces trois jours pour se promener dans la ville. Le bruit, le mouvement des rues, les bassins pleins de vaisseaux, les quais couverts de marchands, de perroquets, de singes, de toutes sortes de choses venant d'Amérique amusaient beaucoup les enfants. Si Mme de Réan avait écouté Sophie, elle lui aurait acheté une dizaine de singes, autant de perroquets, de perruches, de petits oiseaux, de tortues. Mais elle fut inflexible. Elle refusa tout malgré les prières de Sophie. Ces trois jours passèrent comme avaient passé les huit jours à Paris. Comme avaient passé les quatre années de la vie de Sophie, les six années de celle de Paul. Ils passèrent pour ne plus revenir. Mme de Réan et Mme d'Aubert pleuraient de quitter leur chère et belle France. M. de Réan et M. d'Aubert étaient tristes et cherchaient à consoler leur femme en leur promettant de revenir le plus tôt possible. Sophie et Paul étaient enchantés. Leur seul chagrin était de voir pleurer leur maman. Ils entrèrent dans le navire qui devait les emporter si loin au milieu des orages et des dangers de la mer. Quelques heures après, ils étaient établis dans leur cabine qui était de petites chambres contenant chacune deux lits, leur mâle et les meubles nécessaires pour la toilette. Sophie coucha avec Mme de Réan, Paul avec Mme d'Aubert, les deux papas ensemble. Ils mangeaient tous ensemble à la table du capitaine qui aimait beaucoup Sophie. Elle lui rappelait sa petite Marguerite qui restait en France. Le capitaine jouait souvent avec Paul et Sophie. Il leur expliquait tout ce qui les étonnait dans le vaisseau, comment ils marchaient sur l'eau, comment on l'aidait à avancer en ouvrant les voiles et bien d'autres choses encore. Paul disait toujours « Je serai marin quand je serai grand, je voyagerai avec le capitaine. » « Pas du tout, répondait Sophie. Je ne veux pas que tu sois marin, tu resteras toujours avec moi. » Paul, « Mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi sur le vaisseau du capitaine ? » Sophie, « Mais parce que je ne veux pas quitter maman, je resterai toujours avec elle. Et toi, tu resteras avec moi, entends-tu ? » Paul, « J'entends, j'entends, je resterai puisque tu le veux. » Le voyage fut long, il dura bien des jours. Si vous désirez savoir ce que devint Sophie, demandez à vos mamans de vous faire lire « Les petites filles modèles » où vous retrouverez Sophie. Si vous voulez savoir ce qu'est devenu Paul, vous le saurez en lisant « Les vacances » où vous le retrouverez, mais vous devrez attendre que les vacances soient finies. L'auteur est en train de les écrire. Voici donc la fin des Malheurs de Sophie.